Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour le dodo hebdo du mercredi et aujourd'hui je vais vous présenter que des mini dodo pour les mini rongeurs c'est à dire les souris, les hamsters et les gerbis principalement. C'est parti ! Alors je vais vous montrer les dodo par rapport à une cage donc ici j'ai pris une petite cage en plexi c'est juste pour vous montrer la proportion entre les dodo et la cage mais ça c'est pas une cage de vie pour moi, c'est juste une cage soit de quarantaine soit une cage de transport ou alors pour un besoin quelconque genre si on doit intégrer un nouvel animal, ben voilà le nouvel animal on le met ici et voilà on change de cage ensuite. Alors je vais commencer par le hamac fromage, donc le tout en miniature alors d'ailleurs vous retrouverez tous ces dodo dans l'onglet mini dodo sur le site ododocreatif.fr Donc vous avez ce petit hamac fromage, je vais vous faire des zooms à chaque fois en même temps Donc il est assez spacieux quand même, donc il convient vraiment à tous les petits rongeurs dont je vous ai parlé en début de vidéo Le hamac sushi, le fameux en miniature, donc il est vraiment spacieux je voulais le faire plus petit au départ mais ça rendait vraiment pas terrible donc je l'ai fait plus grand, donc là pareil il convient vraiment à tous, même les hamsters les plus gros Dans la cage il prend cette petite place, donc par exemple dans une petite largeur de cage bon après ça dépend vraiment de la cage que vous avez Vous avez également le cookie donc vraiment tout pareil que le grand Et il est assez spacieux aussi, vous pouvez le mettre facilement au sol, dans votre cage ou dans votre enclos, je vous l'expliquerai après Le hamac fleur Tout 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 mignon, franchement Celui-là est assez spacieux aussi, vous mettez une dizaine de souris dedans et elles vont être trop trop heureuses C'est le hamac pour les souris selon moi et pour les autres espèces aussi Vous avez le hamac chausson Qui est tout petit Et voilà, qui est d'une petite poche comme ceci Et qui n'a pas de couture à l'intérieur visible Donc voilà, niveau place, il en prend pas mal aussi Donc assez spacieux, pareil vous pouvez le mettre au sol pour faire une petite couverture Vous avez le hamac tunnel, carrément le tunnel Ici il y a un trou au-dessus mais vous pouvez choisir de ne pas en avoir Donc celui-là est assez petit, vous pouvez l'intégrer facilement dans vos cages, etc Un hamac que vous aimez beaucoup sur la boutique, c'est le hamac ballon C'est un tout petit dodo sous forme de boule Et vos animaux ont l'air d'adorer ça Donc dans la cage, ils donnent ceci Ah le hamac monstre Alors le hamac monstre c'est un de mes petits chouchous sur le site Et en petit, il est juste trop mignon Donc le voici Il est assez grand également Donc dans la cage, il prend bien ses aises Donc il est parfait en unique dodo si vous ne voulez en mettre qu'un Alors en grand dodo spacieux, vous avez également la yurte Dans la cage, vous pouvez soit le poser, soit le suspendre Donc je ne l'ai pas dit mais pour le suspendre, vous avez les petites attaches en haut Avec un mousqueton métallique Nous avons également le tipi Alors ça c'est un incontournable, ça plaît à tous les petits rongeurs Il prend pas mal de place aussi Donc ça pareil, poser ou accrocher, ça marche très très bien Et je termine ce room tour de mini dodo par la tente Voilà la petite tente où il y a une entrée devant Elle se suspend en fait mais à l'envers Donc avec la courbe vous voyez en bas Et la petite face au dessus où vos animaux pourront dormir également sur le dessus et dedans Ou alors elle se pose et puis voilà comme une tente traditionnelle Alors je voulais juste vous donner deux petits conseils avant d'acheter vos mini dodo En fait beaucoup de gens vous conseilleront de ne pas mettre de dodo dans les cages Et ça pour plusieurs raisons D'une c'est que les rongeurs en fait sont de gros rongeurs En particulier les petits finalement Donc vos dodos peuvent être détruits assez rapidement Alors ça je vous dirais que ça dépend de beaucoup de choses Ça dépend des dodos, des tissus utilisés et de l'emplacement des dodos dans votre cage Donc voilà il y a quand même trois critères Donc je vous dirais de ne rien lâcher et d'essayer plusieurs dodos Et de trouver celui qui correspond à votre animal Et ça, ça vaut pour toutes les espèces Il y a donc l'aspect je ronge assez vite Et il y a l'aspect dangerosité C'est à dire qu'il y a des accidents domestiques avec les dodos C'est à dire que les tissus peuvent en les rongeant se casser, se détériorer Et il y a des cas d'étranglement Voilà c'est quelque chose qui doit se savoir Et c'est pour ça qu'on vous déconseille de mettre des dodos dans les cages Moi je l'ai fait je vous avoue Mais j'étais tout le temps à la maison C'est à dire que je pouvais checker en fait tout le temps mes animaux Pour voir si tout allait bien Donc je vous dirais que si c'est sous surveillance c'est ok Sinon c'est un peu plus risqué Voilà on peut pas éviter tous les accidents Ça arrivera même si on prend toutes les précautions du monde Enfin ça peut arriver Mais voilà si vous voulez vous enlever une crainte Ne mettez pas de dodo dans les cages Ou alors il y a une solution aussi C'est de choisir que des dodos en polaire Donc par exemple celui-ci il est tout en polaire Et celui-ci il a un petit peu de tissu et de la polaire En fait la polaire a la particularité Si elle se casse, si elle se ronge De ne pas créer de fibres Je sais pas comment vous dire Mais de choses dangereuses pour vos animaux Donc la polaire est un peu plus safe Alors si vous voulez absolument mettre des dodos A vos petits rongeurs Il y a encore une solution C'est de les mettre dans le parc de sortie Voilà si vous avez un grand parc Vous mettez des dodos Ça va les amuser Ça va travailler leur intelligence etc Parce qu'ils pourront fouiner S'enfouir Se balader Voilà ça va vraiment beaucoup les amuser Et si vous les sortez uniquement Sur votre coteuil, sur votre canapé etc Bah pareil vous mettez des petits dodos à droite à gauche Ça va franchement leur plaire vous verrez Si vous avez besoin de conseils Par rapport à l'espèce que vous avez Ce qu'il aime d'habitude etc Bah n'hésitez pas à m'envoyer un message Je suis là pour ça Vraiment Ça fait 9 ans que je fais ça Et je pense que j'ai pas mal de retours Sur ce qu'aiment vos animaux Alors on va maintenant passer A l'assortiment de tissus de la semaine Alors j'ai choisi deux nouveaux tissus Donc je pense qu'ils vont se marier à merveille J'espère que vous allez craquer pour cet assortiment là J'ai choisi donc le tissu panda Donc avec son petit nœud papillon gris Et ses petites joues roses Donc trop trop kawaii Avec ce tissu doudou Donc le tissu doudou c'est ce qui est utilisé en fait Pour les doudous d'enfants tout simplement Tout ce qui est pyjama etc Donc c'est ultra doux Et voyez comme ça va bien ensemble J'ai essayé de vous les montrer Voilà ça rappelle les petites joues roses du panda Et je trouve ça mais trop kawaii quoi Donc voilà n'hésitez pas à me dire Si vous auriez fait cet assortiment également Dans les commentaires Et puis je vous retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao Ciao